Avant la question, une remarque peut-être, Jean Lanzi, il y a des morts et des suicidés qui sont parfois bien utiles. En tout cas, suicide ou pas, à Rabat, on fait tout ce qu'il faut pour tenter d'accréditer la thèse du suicide. C'est ainsi qu'hier, au cours de sa conférence de presse, M. Benima, ministre de l'Intérieur, comme dans un roman policier, a donné les détails concrets qui sont censés ajouter à la véracité d'un récit. Il donne les détails suivants. A 23h, le roi convoque Oufkir au palais de Skira. Oufkir se présente. Il est introduit dans un petit appartement privé en présence de deux témoins. Le général Alaoui, chef du protocole, le colonel Dlimi, aide de camp du roi. Oufkir demande à ce moment le commandant Kouira, celui qui dirigeait l'attaque contre le Boeing royal, alors que ce Boeing était en vol, a-t-il parlé ? On refuse de lui répondre. Oufkir dit « J'ai compris, je sais ce qui m'attend maintenant ». Il dégaine son revolver. Le général Alaoui et le commandant Dlimi essaient de le désarmer. Ils ne réussissent pas. Oufkir se tire alors trois balles de revolver. Et le ministre de l'Intérieur, dans sa conférence de presse, donne même les précisions suivantes. La première balle dans le thorax. La deuxième, je ne sais pas où, dit-il. La troisième a été fatale. En tout cas, le ministre a été catégorique. J'affirme, dit-il, qu'Oufkir s'est suicidé. On ne l'a pas tué. Il ajoute même qu'il y aura un procès posthume qui devra faire toute la lumière sur cette affaire. Alors, comment admettre que Mohamed Oufkir, accusé de trahison et de complicité dans le coup d'état des aviateurs, et aussi de complicité dans l'attentat de Skirat l'année dernière, comment admettre qu'Oufkir ait pu conserver la confiance du roi et pratiquement le pouvoir au Maroc ? Eh bien oui, ce matin, enfin depuis hier, on affirme à Rabat que Oufkir, ce traître, ce conspirateur, a été, ce qui est vraiment presque inconcevable, pendant 13 mois, le chef de l'armée, c'est-à-dire le rempart du régime. Mais voilà, à la lumière de ce mot quasi magique de traître, de trahison, on cherche à réécrire l'histoire des 13 mois écoulés. On cherche à détecter, dans le passé récent d'Oufkir, tout ce qui paraît suspect. Et toutes sortes de choses paraissent suspectes, notamment son comportement à l'égard du roi, ses disputes avec lui, l'indulgence du pouvoir à l'égard des militaires impliqués dans l'affaire de Skirat. On murmure même, il est vrai qu'on le murmure depuis longtemps, que pendant l'attaque de Skirat, le général Oufkir était au courant de tout ce qui allait se passer. Mais l'attentat ayant échoué, Oufkir aurait alors volé au secours du roi, c'est-à-dire au secours du vainqueur. En tout cas, tout cela nous laisse sceptiques quand on déclare à Rabat que l'armée, dans son ensemble, est un corps parfaitement sain. Mais dans la position qu'il avait, Oufkir avait-il des raisons de trahir le roi, de le perdre ? Écoutez, en tout cas, Oufkir n'a pas agi seul. Il y a de toute façon les 8 aviateurs impliqués directement dans l'attentat de mercredi. Il y a, paraît-il, des centaines d'aviateurs arrêtés à la base de Kénitra, donc au moins une partie de l'armée royale marocaine, et non seulement de l'armée, mais de l'élite de l'armée, corps d'élite de l'armée de l'air, est directement compromise. Au point de vue politique, croire à la préparation d'une révolution de type libyen, cela semble assez inconcevable. Sous-titrage ST' 501